Qu'est-ce qui est intéressant de ce mouvement-là, c'est que j'ai un angle vers l'avant, donc ça va être spécifique à mes mouvements si je suis un lineman au football, ou quand je fais une accélération, je vais avoir besoin de la puissance de mes jambes, je suis déséquilibré vers l'avant, donc on va retrouver cet angle-là dans ce mouvement-là, c'est ce qui est intéressant. Tu ne veux pas faire ce mouvement-là avec les pieds en dessous de ta barre, d'essayer de faire un squat normal, et la barre en descendant va me pousser vers l'arrière, ça ne fonctionne pas, je vais me faire mal au dos. Donc je recule mes pieds, mes talons sont légèrement décollés du sol, donc je les laisse aller vers le sol, mais vu que je suis en angle vers l'avant, ils sont décollés. Ça fait que c'est intéressant, parce que mon mollet va être en tension tout le long de l'exercice, c'est plus spécifique à mes mouvements sportifs. Quand je fais juste un squat et je pousse dans mes talons, je ne vais pas chercher cette tension-là dans mon mollet, et cette position de ma cheville-là qui va être intéressante pour développer le plus de puissance possible. Sous-titrage ST' 501